comme promis voici une suite qui va concerner le atom fly kit de chez m5 stack donc aujourd'hui on va quand même vérifier que ce que j'ai déballé dans la précédente vidéo fonctionne correctement nous allons parcourir un petit peu de documentation faire un peu de un petit peu d'installation j'ai quasiment tout fait mais je vous expliquerai un petit peu les étapes donc la page de l'atome fly kit va vous donner déjà un certain nombre d'infos déjà savoir ce qui est inclus précisément dedans donc ce que je vous disais là la frame qui permet d'avoir le drone c'est le pcb tout est soudé dessus il ya les capteurs notamment l'accéléromètre qui est dessus qui sont déjà dessus il ya la batterie qui est mis avec un élastique en dessous et puis voilà tout est en place avec l'atome light c'est ce qui va nous intéresser dans un premier temps je vous mettrais bien sûr tous les liens de tout ça alors il parle de easy loader que j'ai pas spécialement utilisé puisqu'il faut compiler un binaire et après ça le pouce et en plus j'ai l'impression que il ya que windows et mac os donc je vais utiliser un petit peu les outils tels que je les avais déjà pour la m5 stack dans les précédentes vidéos et surtout pour une fois là on va commencer dans un premier temps à checker avec l'exemple qui est donné qui est un exemple en c'est en arduino donc on va installer le l'environnement arduino vous avez accès aux différents aux différentes caractéristiques des différents équipements ils sont plutôt clairs il ya même des schémas de de fonctionnement est ce que je vous disais donc c'est qu'il ya un lien qui va vous amener à un exemple de code qu'on va regarder tout de suite après mais qui fonctionne dans arduino ide donc la première chose à faire je vais vous mettre le lien mais à cette adresse vous avez l'atome quick start qui va correspondre en fait au quick start de tous les environnements chez m5 stack pour la partie arduino il n'y a pas de driver spécifique à rajouter pour l'atome light et encore moins sous linux ils vous disent d'installer alors là c'était la 1.8.12 quand ils ont fait les captures d'écran moi c'est la 1.8.13 il n'y a pas de grosse différence la première chose importante c'est de rajouter dans les préférences le board manager qui va permettre de gérer tout ce qui est les cartes à base de sp32 c'est pareil c'est quelque chose que j'avais déjà mais il vous indique la ligne l'url en fait à copier et à ajouter dans les additional board manager url c'est un principe chez chez arduino depuis déjà quelques quelques années ça permet d'avoir une nouvelle liste de cartes et après vous allez accéder à on remonte un petit peu pardon vous allez retourner dans la partie board manager dans la partie tools et le haut de sélection des boards qui s'appelle board manager qui permet en fait de faire une petite recherche pour effectivement aller installer tout ce qu'il faut pour le sp32 il va le piocher dans l'url que vous avez copié auparavant dans les boards manager url partir de là vous avez ce qu'il faut pour gérer ils vont vous indiquer dans la doc en fonction de tous les produits donc le m5 core, le m5 stick, le m5 stick c ainsi de suite pour ce qui est de l'atome light et l'atome matrix donc l'atome light qui est celui qui est utilisé dans l'atome fly kit vous pouvez utiliser soit le m5 stick c comme réglage de board soit le sp32 pico kit donc moi j'ai utilisé m5 stick c ça a l'air de bien fonctionner pour l'instant et en l'occurrence j'ai aussi mis 115 200 pour comme baudrette ça fonctionne je l'ai laissé donc il vous montre comment le sélectionner rien de spécial vous avez ensuite la nécessité de rajouter les librairies pour le code spécifique aux cartes de chez m5 stack vous passez par le menu sketch include library et manage libraries vous allez chercher alors suivant votre modèle moi je trouve que je les ai tous installés puisque j'ai déjà deux cartes et j'ai bien l'intention d'en acheter d'autres ça me plaît beaucoup cet environnement m5 stack pas arduino mais le côté m5 stack me plaît beaucoup chez eux et si vous allez jusqu'à voilà l'atome light il ya un module une librairie pardon a installé qui s'appelle m5 atom et on vous précise au passage qu'il faut aussi installer la librairie je vais peut-être vous le montrer aussi donc on va dans sketch la partie manage libraries donc j'ai installé la librairie m5 atom vous voyez c'est déjà indiqué comme étant installé il vous conseille d'installer la librairie fast led qui va permettre de gérer la petite l'aide qui assure le sur l'atome light qui va permettre à mon sens de donner des petits statut je sais pas si un défaut de voltage si vous pouvez communiquer un peu de manière simple par ce qui est là pendant que votre drone fonctionne donc c'est fast led j'ai installé la première by daniel garcia voyez une version que j'ai j'imagine que ça va suivre et le dernier élément que j'ai découvert en cours de route on va retourner dans la feuille de départ je l'ai perdu voilà c'est là c'est le composant voilà le baromètre le bmp 280 qui visiblement en tout cas dans l'exemple de code fourni on avait besoin d'une librairie qui n'était pas installé tout simplement vous cherchez bmp 280 et vous voyez je l'ai installé donc en plus autre gage de qualité pour moi c'est du code qui vient de chez adafruit que j'adore donc au passage il vous installe une librairie commune pour tous les sensors avec toutes les librairies arduino fait par adafruit donc c'est très bien et partir de là une fois que vous avez tout installé vous avez l'exemple qui est sur github donc il ya tout un tas d'exemples pour pour les différents produits pour l'atome fly je rappelle que le principe c'est un kit qui est fourni avec ce qu'il faut pour le faire voler à part le code où on doit se débrouiller ça fait partie d'un petit challenge j'imagine qu'au bout de quelques semaines ou quelques mois je sais pas exactement ils fourniront un certain nombre de bouts de code un peu plus avancés l'idée c'est de moi personnellement ça m'intéresse de voir comment ça peut fonctionner et les différents principes à mettre en oeuvre mais tout de même on vous fournit un ces fichiers dans un répertoire vous avez besoin de nommer le répertoire vous avez dans ces trois fichiers un fichier point ino qui l'extension qui aurait de définir les projets arduino en fait donc celui là c'est le plus important vous pouvez copier les deux autres tels que sans rien changer celui ci si vous voulez mettre dans un répertoire qui a un autre nom il faudra que le fichier point ino et un autre nom par exemple j'avais fait des essais j'avais un répertoire qui s'appelle atom fly test bien le fichier ici je l'avais renommé atom fly test point ino les deux autres je les avais laissés identiques une fois que vous avez fait ça vous allez je vais le refaire pour vous vous allez dans votre répertoire peut-être que c'est pas l'idéal je vais peut-être vous montrer plus voilà mon écran on verra après le drone j'ai un répertoire comme vous disiez atom fly test et atom fly pour le code tel que tel qu'il est fourni par github et pour l'instant je fonctionne avec celui là vous double cliquez sur le point ino et lui il sait après qu'il a un point h un point cpp qui correspond au reste du code à étudier évidemment avec attention et je pense que ça évoluera d'ailleurs puisque c'est par là qu'on va on va manipuler un peu tout ce qui va se passer dans le drone donc l'idée de ce bout de code c'est simplement de je vous montrer en gros l'endroit où tout se passe mais on fera un cours arduino pour ceux qui le souhaitent si vous êtes perdu mais là ça va être un petit peu un petit peu coton si vous avez jamais touché à ça pour faire voler un drone j'imagine l'environnement arduino vous présente un langage c'est mais déjà dans un framework où il va y avoir une partie avec une fonction toujours pré câblée qui s'appelle setup on va faire tout le setup donc là des gens des appels à m5 begin c'est une manière d'initialiser un certain nombre de choses il y a de la calibration à faire visiblement pour les moteurs on regardera plus tard on fait des manipulations sur la led aussi pendant qu'on y est et puis une fois dans la deuxième méthode la méthode loop tout le code qui va s'exécuter en boucle évidemment le principe étant d'appuyer sur le bouton central qui se trouve là je vais vous le montrer donc si on regarde mieux ici c'est l'endroit où on va apercevoir la petite led et cette partie là au milieu c'est le fameux bouton de la tom light donc si on regarde dans cette partie là donc tout ce que ça fait c'est ça va tester donc j'ai déjà fait un petit test avant de vous montrer tout ça mais chaque cas va tester les moteurs un par un et le dernier cas le cas 5 là va tester tous les moteurs donc on verra ensemble plus tard mais donc le l'instruction ici permet de donner les commandes nécessaires aux moteurs avec ce qui est à priori un pourcentage de ce que tu lui demande comme puissance à chaque moteur donc pour l'environnement arduino on peut faire un verify pour vérifier la compilation sinon je vais vous montrer peut-être plus par là mais c'est ce que ça donne on va le refaire on va connecter avec la prise usb c et ici on va utiliser l'upload en version française si vous utilisez la version française ça doit être téléversé je pense donc ça effectue la compilation et une fois que le binaire est compilé ça l'envoie donc vous inquiétez pas pour ces messages là j'ai posé la question sur le forum il y a une sorte de warning qui vient de la librairie de de facelette mais ça empêche pas du tout le fonctionnement du du programme donc je vais le laisser terminer là il écrit presque voilà donc le programme est à l'intérieur ça ne servira à rien d'appuyer maintenant sur le bouton puisqu'il ya quand même un petit détail on y reviendra sûrement dans une prochaine vidéo mais électriquement parlant tout ce qu'on a fait c'est alimenté l'atom light pour lui mettre un programme et la contrôler un peu mais la partie motorisation nécessite qu'on branche la petite batterie qui est dessous donc ce que je vais faire là maintenant c'est je vais débrancher l'usb c je vais brancher la batterie l'atom light va démarrer avec le programme bien sûr qu'on vient de télécharger là on pourra faire le test des moteurs donc on y va donc il faut faire attention ici à la polarité vous regardez bien je sais pas si on verra bien là aussi il y a un plus qui vous indique la polarité du branchement de la batterie le fil rouge étant le plus donc il faut le mettre dans ce sens voilà c'est pas si évident que ça j'y arrive du premier coup mais sans les lunettes je vais chercher mes lunettes ça va mieux donc là on voit à l'avant l'indicateur alors c'est l'indicateur de direction toujours bien faire attention là j'ai oublié de le préciser avant de mettre en route mais on va manipuler bon a priori c'est pas non plus des moteurs qui vont tourner à une vitesse folle avec des hélices d'une dureté folle mais un drone ça peut toujours être dangereux donc les premiers essais là je le tiens à la main mais je ferai un petit il existe des petits des petites façons de maintenir un drone si vous avez des suggestions d'ailleurs je suis à l'écouté mais j'en ai quelques unes à essayer pour pouvoir manipuler les différents moteurs sans se faire mal faites bien attention donc là c'est vrai que c'est un peu dommage ce qu'ils ont fait faire puisque pour faire le test je suis obligé d'appuyer au milieu et donc à chaque fois que je vais appuyer ça va déclencher un des moteurs donc j'appuie je relève il ya un petit temps entre les deux mais il faut quand même pas à traîner donc voilà premier moteur on va passer au second à chaque fois on voit qu'il ya un cycle aussi vous regardez bien sûr sur la l'aide il ya un cycle de changement de couleurs des verts des rouges on passe par plusieurs couleurs et le dernier 1 et le test final il faut surtout pas lâcher les quatre vont se mettre en route donc il faut faire attention parce que ça a quand même un petit peu de traction le but c'est que ce soit le mode où ça décolle et donc là on a testé tous les moteur par sécurité n'oubliez pas de débrancher la batterie et maintenant il va falloir se pencher sur l'aspect capteur je peux peut-être vous le montrer il ya déjà un début de code on n'a pas besoin de mettre la batterie si je me rappelle bien si on revient dans la partie arduino ide dans la partie tools on a le serial monitor donc vous voyez que j'ai mis le m5 stick je vous rappelle comme bord je l'ai mis à 115 1200 et si je vais dans le serial monitor n'oubliez pas au moins ça n'était pas par défaut mais pensez bien ici à mettre le même le même baud rate et donc ce qu'on voit ici je pense sans trop avancer c'est ce qui va permettre d'avoir les les indications de position et si j'incline on voit que les valeurs changent dans ce sens sur le côté c'est ce qui va nous permettre de connaître l'inclinaison et puis il faut que je fasse le tour de tous les capteurs il faut non seulement connaître l'inclinaison mais éventuellement aussi l'accélération pour savoir si notre réaction doit être douce ou plus plus musclé en termes d'équilibrage des moteurs donc il ya tout un tas de choses à apprendre on essaiera de voir les notions qui vont avec moi je sais que je vais revoir un peu de maths il ya tous les principes dits de PID où on contrôle l'état d'un capteur on envoie une qu'on signe aux différents moteurs et ça boucle ainsi de suite on remesure où on en est on réajuste en permanence l'action sur les différents moteurs pour équilibrer le vol de du drone donc la première étape ça sera de le faire voler de manière stable à plat puis il faudra bien évidemment tester les différents mouvements possibles d'un drone que ce soit les bascules gauche droite avant arrière les pivots le roll tout ça il faudra étudier tout ça en tout cas voilà c'est le début d'une petite aventure sympathique j'espère être rejoint rapidement par par philippe après ses vacances et louis si il s'y met rapidement aussi on vous fera sûrement quelques petits live histoire de voir un petit peu nos nos galères n'en doutez pas ça va pas se faire tout seul en attendant je vous remercie si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit like abonnez vous je fais aussi d'autres vidéos sur d'autres sujets et n'hésitez pas à commenter en dessous à bientôt on 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 on